On va le voir à l'extérieur, il faut impérativement bien sûr que Lou Baudron le remette très vite et là par rapport au déchauffement, il prend nettement plus le galop, ça va être compliqué pour Orsi Dream qui est en train de perdre du terrain, on est bien parti à Corelli Dretz. Orsi Zerim malheureusement au galop, au galop également numéro 9 Orphéa Dené qui perd toute chance, on a perdu deux des favoris de cette épreuve, le numéro 7 Orsi Dream et le numéro 9 Orphéa Dené malheureusement. Et on revient en tête sous la conduite de Eric Raffin à l'extérieur et de Corelli Dretz qui elle est partie sur la bonne jambe aujourd'hui et quand elle part sur la bonne jambe en général ça va très très vite. En deuxième position, Orange de Vire qui avait été formidable à Caen, qui est deuxième, cette casaque rayée et puis à distance, One and Only qui n'est pas trop contrôlable actuellement qui avance énormément avec Philippe Machkel en troisième position. A distance, Only Desfontaines est quatrième et le grand Onward du Clos se rapproche progressivement ensuite en compagnie de Orofinou. Une course qui barde depuis le départ sous la conduite d'Ori Dretz qui est sortie du peloton. Orange de Vire comme à ses plus beaux jours est deuxième, One and Only semble se décontracter en troisième position presque rejointe par Only Desfontaines. A plusieurs longueurs, Onward du Clos qui est pas aussi rapide que ses adversaires. Orofinou à distance mais aussi Obélix Pierre-J. D'abord dans la ligne d'en face en file indienne sous la conduite de la fantastique Orélie Dretz et Eric Raffin. En deuxième position, Orange de Vire, One and Only ça va de mieux en mieux. Onward des Fontaines est quatrième à distance, Onward du Clos, à distance encore Orofinou et encore plus loin Obélix Pierre-J. Alors ça a fusé au départ sous la conduite d'Oréli Dretz qui va vers le poteau du dernier kilomètre en tête. En deuxième position, Orange de Vire, One and Only qui essaie de se décontracter toujours. Onward des Fontaines et puis un effort formidable de Onward du Clos qui à coup sûr va faire l'arrivée numéro 6 en gagnant énormément de terrain avec Mathieu Abriva. D'abord de l'entrée du dernier tournant bientôt sous la conduite d'Oréli Dretz. One and Only qui progresse constamment dedans. La troisième place pour Orange de Vire, Onward des Fontaines et Onward du Clos qui va de mieux en mieux. Nous allons à 700 mètres de l'arrivée sous la conduite d'Oréli Dretz. En deuxième position, Orange de Vire qui vient à l'extérieur. One and Only le calé long d'accord. Onward des Fontaines avec Onward du Clos qui est maintenant à proximité des premiers avec Onward des Fontaines qui coince un peu et Orofinou. 500 mètres à parcourir. Oréli Dretz toujours en tête, One and Only deuxième, One and Only qui passe à la contre-attaque à l'extérieur. C'est la casaque jaune, toque rouge. 500 mètres même pas, toujours Oréli Dretz en tête. One and Only deuxième, One and Only du Clos et troisième, Orofinou finit bien. Orange de Vire n'en peut plus, Onward des Fontaines n'en peut plus. Obélix Piergier battu en trait de la ligne droite. Camelier seul de deux concurrentes. Philippe Maschkel qui vient aux trousses d'Eric Rafin. Qui va l'emporter de Philippe ou d'Eric. Eric Rafin avec Orofin d'Oréli Dretz. One and Only qui vient l'accueillir aux abords du poteau peut-être. À distance, Oroi Noir du Clos et troisième qui l'emporte. Eric Rafin, Philippe, Philippe à l'extérieur. Eric le long d'accord du lutte terrible. Mais One and Only est supérieur. One and Only l'emporte. En jouant de très grande classe, One and Only l'emporte. Oroi Noir du Clos est deuxième. Onward du Clos est troisième à distance, Orofinou. Victoire d'un bon poulain l'arrivée de cette course. Le numéro 4 One and Only qui s'impose sûrement. Il domine au passage du poteau. Le numéro 8, Oroi Noir du Clos qui a remarquablement tenu sa partie. Et la troisième place, c'est bien pour le numéro 6, Oroi Noir du Clos qui se comporte également très très bien à ce niveau. Le 4 One and Only était proposé à 3,10 euros. Le 8, Oroi Noir du Clos était à 4,60 euros. Quant au numéro 6, Oroi Noir du Clos, sa cote était de 9,50 euros. Quelle impression pour One and Only. C'est un gros grain qui s'annonce comme un très bon reproducteur. Gros grain, son père, on ne le savait pas totalement. Puis Douana, vous savez, c'est une petite jument qui avait les mêmes couleurs et qui était assez extraordinaire. Autre montée également, Douana, sa mère. Et il faut préciser également que pour Aurélie Dretz, c'est vrai qu'elle prend les choses du bon côté. C'est bien pour Luc Rolens. 25 000 euros dans l'escarcelle d'Aurélie Dretz qui passe ses gains pratiquement maintenant à 200 000 euros. Et voilà un poulain dont on va reparler car aujourd'hui, il a fait de très très grosses impressions.